C'est ici, au lycée des jeunes filles du Borgoua Libori, que les fidèles de l'église Sainte Trinité de Guéman ont démarré le dernier chemin de croix pour le compte du temps de carême, démarré le 17 février dernier. Après 40 jours de jeûne couronnés par le Tridium Pascal, les chrétiens catholiques revivent ce jour la Passion du Christ. Sur une distance d'à peu près 2 kilomètres, ce cheminement officier par le Père Bruno Winsana permet de revisiter les étapes qui ont conduit le Christ à sa crucifixion pour sauver l'humanité. Nous venons de revisiter les étapes qui ont conduit Jésus à sa croix et c'est ce que nous appelons généralement le chemin de la croix. Nous avons visité les étapes, surtout les étapes les plus importantes qui ont conduit Jésus vers la croix. Et nous savons que pour nous les chrétiens, c'est à travers la croix que Jésus a vaincu le monde et c'est à travers la croix qu'il a vaincu le plus grand ennemi de la vie, le péché et la mort. Ce rite annuel recommandé par l'église catholique, les fidèles l'ont vécu avec foi et tristesse pour certains. On a fait le chemin de croix sur la voie jusqu'à l'église pour vivre ce que Jésus avait vécu en son temps. Un temps soit peu, la souffrance du Christ. Personnellement, je n'ai pris pas ce chemin de croix et c'était très émouvant, encore que l'année dernière, sous peine de Covid-19, nous n'avons pas pu commémorer ce moment très très important de la vie du chrétien. Oui, dans l'église catholique, surtout quand il y a des deuils, on porte souvent le violette. On a porté pour ceux qui appelaient aussi de ce qu'on fait. Jésus est mort, il est vraiment mort, donc on doit être en deuil. Les regards de ces fidèles, attristés par le décès de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, sont désormais tournés vers Pâques, solennité symbolisant la résurrection de Jésus d'entre les morts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501